Strophes humanitaires à Gaza. Voyons ensemble. La conférence internationale Réponse humanitaire d'urgence à Gaza, organisée conjointement par la Jordanie, l'Egypte et les Nations Unies à la mer Morte, vise à mobiliser le soutien de la communauté internationale aux efforts de secours humanitaires dans la bande de Gaza avec la participation d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement et d'organisations humanitaires et d'aides internationales. La conférence se tient à la lumière de la détérioration sans précédent de la situation dans la bande de Gaza, à bord de l'aspect humanitaire concernant la question de l'accès de l'aide dans la bande de Gaza, ainsi que les moyens de faire face à la catastrophe humanitaire dont souffrent les civils de Gaza, en plus de soutenir les efforts de secours humanitaires des agences des Nations Unies, en particulier de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens lunérois et d'autres organisations, travaillant dans le domaine humanitaire concerné par la réception et la distribution de l'aide dans la bande de Gaza. Les dirigeants d'État, de gouvernement et d'organisations humanitaires internationales se réunissent dans la région de la Mère Morte, à l'invitation du roi Abdallah II de Jordanie, du président Abdel Fattah Sissi et du secrétaire général des Nations Unies, Anthony Guterres. Il s'agit de trouver des mesures pratiques qui garantissent l'acheminement immédiat, approprié et durable, de l'aide humanitaire et médicale d'urgence, à accélérer et à organiser le processus de fourniture de l'aide, à identifier les moyens de renforcer la réponse de la communauté internationale à la catastrophe humanitaire à Gaza, à répondre aux questions opérationnelles et aux besoins logistiques et divers types de soutien nécessaires, et confirmer l'engagement en faveur d'une réponse collective coordonnée pour faire face à la situation humanitaire à Gaza et à la protection des civils. Le président palestinien Mahmoud Abbas a reçu une invitation du président Sissi, du roi du royaume H-Emit, de Jordania Abdallah II, Ben Hassan et du secrétaire général des Nations Unies ont tenu Guterres pour assister aux activités de la conférence. Et pour parler des fins de cette conférence et de son importance, nous avons en ligne Mme l'ambassadeur Ouafet Bassim, ancien ministre adjoint aux affaires étrangères. Bonsoir Mme l'ambassadeur. Alors, dites-nous, bien entendu on sait que n'importe quelle initiative concernant la bande de Gaza actuellement serait importante, mais quel est le but principal de l'objectif de cette conférence, réponse humanitaire d'urgence à Gaza ? Comme vous l'avez dit, c'est la réponse urgente aux besoins humanitaires face à l'association des autres du peuple palestinien à Gaza, à la France. Et déjà, je pense que très bientôt, nous aurons besoin d'une assistance humanitaire aussi pour la population palestinienne, à la France-Jordanie qui est maintenant en train de subir des mesures draconiennes, des mesures militaires qui ont fait plus de 273 du monde jusqu'à l'instant. Disons que déjà, nous savons que cette conférence aujourd'hui à la mer porte, suite à l'invitation enjointe des deux libéraux arabes, le président est ici, le roi de la France-Jordanie, en conjointement avec le secrétaire général des Nations Unies, en présence de 75 pays à un très haut niveau, nous rappelons le premier ministre de l'Irasse, de l'Espagne, de l'Afrique du Sud, de l'Indoménie, et aussi en présence du coordinateur international de l'assistance humanitaire, M. Glyffet. Nous pouvons considérer que les discours des hauts responsables aujourd'hui présentent une feuille de route compéhensible pour la solution de la question palestinienne. C'est une réaffirmation et une continuation des décisions qui ont été prises lors de la conférence du guerre quelques jours après le 7 octobre. Le discours du président égyptien a bien jeté la lumière sur tous les crimes commis par l'occupation israélienne contre le peuple palestinien à Gaza et a bien affirmé l'obligation égyptienne, forme et continue envers le peuple palestinien et l'appui égyptien à ce peuple frère dans les moments politiques. Disons que les résultats les plus importants et qui sont basés sur la résolution du conseil de l'assistance de l'assistance de la Russie et qui a été accepté par les palestiniens, qui incluent Habas et les forces de résistance à Gaza et qui permettront, avec la fusion de la communauté internationale sur le gouvernement israélien, qui permettront d'achever un CC de feu immédiat, viable, crédible et qui aidera à un grand acheminement massif de l'assistance de l'assistance humanitaire médicale, comme vous l'avez bien précisé, et aussi de trouver ce qui reste plus très peu de l'infrastructure à Gaza, mais essayer aussi de récupérer les personnes blessées qui ont besoin de traitement médical et qui ne peuvent pas sortir, et aussi de tout de suite renforcer l'abstention de bombarder ou de tuer, d'avoir comme but, comme cible, les civils, la population civile, les fonctionnaires internationales et mettre fin aux crimes contre l'humanité et les violations du droit international, des droits de l'homme. Oui, mais Madame l'ambassadeur, est-ce que vous pensez qu'Israël va prendre en considération les résolutions de cette conférence ? Avec la résolution du conseil de cette conférence d'hier soir, je crois que ça devient de plus en plus difficile pour Israël de ne pas répondre à la mise en œuvre de ces résolutions. Bien que, pour vous dire la vérité, je ne suis pas très optimiste, à moins qu'une grande pression internationale, surtout des alliés d'Israël, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et autres, ne mettent la main, ne tiennent les mains pour forcer le gouvernement israélien à accepter ces résolutions. D'autre part, nous trouvons aujourd'hui aussi qu'il y a M. Biffes a demandé de réaliser un objectif de 2,5 milliards de dollars américains jusqu'à décembre de cette année pour pouvoir répondre au minimum des besoins humanitaires médicaux du peuple palestinien. Oui, mais Mme l'ambassadeur, excusez-moi de vous interrompre, mais toutes ces aides médicales et humanitaires qui seront acheminées, la population de Gaza, elle n'est même pas sûre d'avoir le temps de les recevoir avant d'être tuée. Je veux dire que là, on parle de vie ou de mort. Madame, vous m'avez demandé est-ce que c'était possible, je vous ai dit que c'était seulement possible, s'il y a une grande pression internationale et particulière de la responsabilité des États-Unis d'Amérique, des ailes et des ailes, de faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il accepte la mise en œuvre non seulement des décisions et des résolutions de la conscience d'aujourd'hui, mais aussi de la résolution du Conseil de sécurité et qui, cette fois-ci, est prise à une grande, presque unanimité et l'abstention de la lutte. Mais à chaque fois qu'une résolution, Mme l'ambassadeur, voudrait être votée au Conseil de sécurité, et les États-Unis, ils lèvent leur veto ? Mais cette fois-ci, ils n'ont pas élevé le veto, Mme. C'est un produit de résolution qui a été présenté par les États-Unis d'Amérique elle-même et ils ont voté pour les cinq pays permanents, quatre ont voté pour la résolution et seule la Russie s'est abstenue en expliquant son vote. Les dix autres membres longs permanents ont voté pour la résolution. Donc c'est une résolution presque consensuelle et qui a toutes les chances d'être mise en œuvre, d'être faite, d'être mise en œuvre seulement s'il y a assez de pression des parrains de cette résolution. Donc les États-Unis d'Amérique et les autres Alliés sur Israël ont qu'elles obédissent et qu'elles acceptent de mettre en leur procès de résolution. Et quelle est cette résolution ? Le cessez du feu immédiat, l'acheminement de l'aide humanitaire, l'ouverture de tous les passages, aussi le retour à la table de négociation et l'abstention de cibler l'infrastructure, l'application civile, les fonctionnaires des Nations Unies. Et qu'est-ce qui a fait, à votre avis, ce changement de position de la part des États-Unis ? Oui, disons, ce changement-là vient avec le plan du président Biden, il y a une ou deux, dix jours, presque, qui a été présenté et que son envoyé spécial, son ministre des Affaires étrangères, et M. Blinken, qui a participé à la conférence aujourd'hui, est en train de faire ce qu'on appelle une diplomatie d'aller de bas et bien pour essayer de convaincre Israël d'accepter la résolution et le plan Biden, et aussi de parler avec Hamas et avec les autres groupes de résistance palestinienne pour qu'ils acceptent congénement que cette résolution soit mise en œuvre. Et cette résolution qui a été votée presque à l'unanimité, comme vous l'avez dit, quand est-ce qu'elle devrait être mise en œuvre ? Immédiatement. Immédiatement, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple ? C'est-à-dire, elle est en train d'être négociée par aussi l'Égypte, le Qatar, les États-Unis d'Amérique, et avec la présence du secrétaire Blinken dans la région, qui essaie maintenant de mettre les mesures immédiates pour la mise en œuvre de la résolution. Et si Israël refuse, que va-t-il se passer ? On aura encore des atrocités et la situation ira de mal en pire. C'est-à-dire que d'autres parties peuvent être affilées au conflit ? Mais c'est déjà, madame, déjà il y a quand même des problèmes au-delà, il y a parfois des bombardements à l'église, mais déjà... Oui, mais je parle d'une position officielle, madame l'ambassadeur. Quelle position officielle, madame ? C'est-à-dire si Israël refuse et que d'autres parties, elles seront affilées, ça va être une guerre multipartite ? Vous parlez de quelles autres parties qui seront affilées ? Je ne parle pas de parties en particulier. Je vous ai dit, si Israël refusait, est-ce que d'autres parties seront impliquées au conflit ? Ou bien que va-t-on faire à Israël ? Déjà, nous avons des parties, nous avons déjà un conflit qui est en train de s'étendre. Vous le voyez bien dans la mer rouge, vous le voyez bien avec la mise ou la saisie de certains bateaux dans la mer rouge par les roussies et ainsi de suite. Donc il y a un grand risque que le conflit s'éteigne. Et là, ce sera... Et c'est ce que l'Égypte a déjà avisé et a dit de faire très attention pour éviter cette expansion-là de ce conflit. C'est-à-dire que la réponse à Israël au cas où elle refuserait la mise en œuvre de cette résolution serait la force ? Non, on ne peut pas dire ça. Il y a toujours un chemin pour les négociations. Mais ce qu'il faut, c'est aussi des pressions, non pas seulement politiques, économiques, les systèmes de sanctions, l'abstention de donner des armes à Israël. Il y a beaucoup de mesures qu'on peut utiliser pour arrêter ou pour forcer le gouvernement israélien à, disons, à se résoudre, à la mise en œuvre de cette résolution, de ces résolutions. Et seulement, il y a aussi la volonté politique des alliés d'Israël. On l'espère, madame l'ambassadeur, parce que ce conflit, il traîne maintenant depuis huit mois, presque. Et tous les jours, on perd des vies très précieuses, qui nous sont très précieuses. Que ce soit des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes, des citoyens arabes. Donc, on espère que cette résolution sera mise en application le plus vite possible. Il y a des citoyens internationaux et il n'y a pas une vie qui est plus chère et qui est plus importante qu'une autre vie. Exactement. Merci bien, madame l'ambassadeur. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. On va passer au reportage suivant. Lors de sa participation à la conférence réponse humanitaire d'urgence à Gaza, organisée en Jordanie, le président Abdel Fattah Hassi a prononcé un discours à la séance d'ouverture, dans lequel il a déclaré que l'Égypte avait mis en garde à plusieurs reprises contre le danger d'une guerre dans la bande de Gaza. Il a appelé les pays à obliger Israël à cesser d'utiliser la faim comme une arme à Gaza et à supprimer les obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire. Voyons ensemble. Réponse humanitaire d'urgence à Gaza, organisée en Jordanie. Le président Abdel Fattah Hassi a prononcé un discours à la séance d'ouverture, dans lequel il a déclaré que l'Égypte avait mis en garde à plusieurs reprises contre le danger d'une guerre dans la bande de Gaza. Il a appelé les pays à obliger Israël à cesser d'utiliser la faim comme une arme à Gaza et à supprimer les obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire. Le président el-Sisi a remercié le royaume frère de Jordanie d'avoir accueilli cette importante conférence, exprimant sa gratitude au roi Abdullah II et au secrétaire général de l'ONU pour leurs efforts visant à mettre fin à la guerre à Gaza et pour avoir tenté de réduire le lourd fardeau humanitaire qui en résulte. El-Sisi a adressé également ses remerciements à tous les pays qui ont répondu à l'invitation à participer à cette conférence conjointe, dont l'Égypte a l'honneur de coprésider. Le président el-Sisi a déclaré que les enfants innocents du peuple palestinien du Gaza sont entourés de meurtres et de famines. La responsabilité de la crise humanitaire sans précédent qu'au travers de la bande de Gaza incombe directement à la partie israélienne et elle est le produit délibéré d'une guerre de vengeance destructrice contre Gaza, son peuple, son infrastructure et son système médical dans lequel l'arme de la famine est utilisée. L'Égypte a mis en garde à plusieurs reprises contre la gravité de cette guerre et ses conséquences et les graves répercussions des opérations militaires israéliennes dans la ville palestinienne de Rafah qui ont conduit à l'établissement d'une situation qui entrave l'acheminement des aides humanitaires entrant dans la bande de Gaza, principalement depuis le terminal de Rafah, alors que l'Égypte salue la résolution numéro 2735 du Conseil de sécurité, publiée lundi 10 juin 2024, ainsi que d'autres résolutions pertinentes et exige leur pleine mise en œuvre. Elle souligne qu'en cessez le feu immédiat, global et durable dans la bande de Gaza et la libération immédiate de tous les otages et detenus est le plan respect de ce que le droit international et le droit international humanitaire ont imposé sur la nécessité de protéger les civils et de ne pas cibler les infrastructures ou les employés des Nations Unies ou les travailleurs des secteurs médicaux et des services dans la bande de Gaza. Passons maintenant à notre dernier reportage. Le Premier ministre, Dr Moussaf Omadbouli, a assisté aujourd'hui au lancement des travaux du premier forum de la nouvelle banque de développement, la NBD, que l'Égypte accueille à la nouvelle capitale administrative les 11 et 12 juin courant sous le patronage du président Abdel Fattah Assisi. Voyons ensemble et avec ce reportage, on vous dit au revoir et à demain avec un nouveau collègue. Le Premier ministre, Dr Moussaf Omadbouli, a assisté aujourd'hui au lancement des travaux du premier forum de la nouvelle banque de développement, NBD, que l'Égypte accueille à la nouvelle capitale administrative les 11 et 12 juin courant sous le patronage du président Abdel Fattah Assisi. Co-organisé par le ministère de la coopération internationale et la NBD, ce forum intervient après l'adhésion de l'Égypte à la nouvelle banque de développement pour sensibiliser aux opérations menées par la banque, renforcer la coopération avec le gouvernement et le secteur privé, examiner les opportunités de coopération futures entre les membres des BRICS, les fondateurs et les nouveaux. Le forum vise également à maximiser le profit tiré des capacités de coopération disponibles au vu du rôle axial que joue l'Égypte dans la région, étant un centre de liaison entre les continents, outre son rôle croissant dans les chaînes de valeur mondiales. Sous-titrage Société Radio-Canada ...